Il y a autant de définitions de l'art qu'il y a d'artiste. Ça dépend beaucoup de la culture, de l'ethnie du pays, puis même du siècle ou de l'époque où on est, parce que le mot « art » est très variable. Moi, je pourrais dire, dans le fond, c'est peut-être... Les artistes font naître quelque chose de nouveau, soit à partir de ce qu'il y a ou de choses imaginaires, mais c'est qu'on... Je n'ose pas dire le mot « créer », parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais qu'on fait... Ce n'est pas qu'on fait avoir l'invisible non plus. C'est vieux autrement, à partir d'éléments réels et effectifs, c'est qu'on fait naître un nouveau monde, un nouvel... Soit un tableau, une sculpture, une photo, un dessin, ça peut être un bâtiment d'architecture ou une chanson, une pièce de musique. Le art, c'est quand même grand. C'est qu'on crée quelque chose de nouveau. Dans le fond, ce n'est pas de répéter ce qu'il y a déjà, c'est peut-être de voir différemment aussi. Bienvenue à une autre émission « L'art et la créativité ». Je suis très chanceuse aujourd'hui de recevoir ton studio, donc, monsieur Jean-Pierre Lacroix. Bonjour. Merci d'être là, Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Bien oui. On commence bien. Yes. Merci. Donc, voilà, vous êtes... Quel est ton objet fétiche, d'abord ? Mon objectif, j'ai apporté, c'est un petit personnage féminin avec un appareil photo. Dans le fond, c'est une photographe. Comme par açade. Oui, mais c'est fétiche parce que c'est un prix que j'ai gagné en photographie. Par le fond, c'est le premier prix que j'ai gagné en photographie dans les années 70. C'était dans la catégorie portrait. Et puis, c'était pour l'Association professionnelle des photographes du Québec. Ça fait que c'était un peu comme ma première reconnaissance en photo sérieuse et non artistique. Et puis, ça m'a permis de continuer un peu dans le milieu. J'ai comme une carrière parallèle, soit commerciale, en étant un commerçant d'images, quelqu'un qui fabriquait des images pour gagner sa vie. Puis, en même temps aussi, je faisais des images pour mon expression personnelle, qui n'était pas mon œil nécessairement. C'est ça. Alors, je peux dire que tu es un artiste photographe qui aime les documentaires aussi, qui fait des documentaires, et un poète urbain. J'aime bien ce terme-là parce que, pour moi, tu es un poète urbain. Des images, mais aussi des paroles. Merci. C'était un beau compliment. Mais dans le fond, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec ma pratique photo. C'est que, je pense que c'est Nietzsche qui disait qu'il fallait considérer la vie et le monde comme un chef-d'oeuvre. C'est l'œuvre. Mais, toujours Nietzsche qui disait ça, que les artistes en sont plus conscients, puis qui ont le devoir de l'exprimer, de le montrer aux autres, qu'il y a de la beauté partout. Tout à fait. Mais souvent, les gens sont pressés. On se déplace du point A au point B. On sait notre ligne de métro. On regarde notre montre. On sait l'air. Mais on ne sait pas comment les chiffres ou les numéros sont faits sur notre montre parce qu'on a pris l'air. On ne regarde plus. On va vite. C'est ça. Donc, les gens deviennent aveugles. On est aveugles au quotidien. Tout ce qui nous entoure, on ne le voit plus. Puis, c'est un peu moi ce que j'ai eu le temps de faire, de flâner dans les rues du quartier, puis de découvrir des choses. Quand on voit, on voit en trois dimensions, puis en grandeur réelle. Dans le fond, il y a trop de choses. Puis, on a des perceptions simultisensorielles. On entend chanter les oiseaux, on sent le vent, on sent le soleil. Il y a plein de choses. Ça arrive souvent quand on fait des photos de vacances, puis les gens reviennent, puis ils trouvent que, bon, c'est repassé comme ça, c'est un petit cornet. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. La trois dimensions est devenue deux dimensions, puis c'est plus petit que nature. Ça fait que là, les gens sont déçus parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont ressenti. Ils ont un aspect visuel, mais là, ils n'ont plus le son, ils n'ont plus la chaleur, ils n'ont plus l'odeur de la vent salée de la mer. Ils n'entendent plus chanter les oiseaux, les enfants, toujours. Ça fait qu'ils manquent. Quelque chose. Ces photos-là sont bonnes par les autres parce que ça déclenche leur mémoire, leurs souvenirs. Mais si on travaille autrement pour s'exprimer, c'est ça, il y a trop. Avec le travail, dans le fond, mon travail, c'est d'enlever ce qu'il y a de trop parce que tout est là. Tout va épurer. Oui. Souvent, il y a des petites fleurs sur le bord du trottoir, mais c'est d'enlever. C'est-à-dire, physiquement, je n'enlève pas des choses, je touche à rien. Mais je dois enlever ce qu'il y a de trop, ce qu'on appelle le cadrage, que je dois limiter mon image, me concentrer sur le sujet. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, quand tu avais dit aussi que tu fais comme un jour de méditation aussi. C'était très zen aussi. Oui, ça devient très zen parce qu'on est vraiment dans le moment présent. Il y a une espèce de, sans faire trop sérieux, il y a une espèce quand même de communion qui se fait entre le sujet, le sujet, l'appareil photo, puis le photographe, ça devient comme un. Pendant un moment donné, on connecte. Puis, bon, c'est beaucoup trop de dire qu'il y a comme une espèce d'illumination. Ce n'est pas vraiment vrai comme ça, mais il y a comme quelque chose qui se passe. À quelque part, oui, Jean-Pierre. Puis, je ne fais pas juste enregistrer le réel parce que ce n'est pas une copie conforme. Moi, ce que je vois, puis ce que l'appareil voit, c'est deux choses différentes. Parce que moi, je vois la chose sans ce qu'il y a autour. Puis, je peux comme... Mais toutes mes images, elles n'ont pas de contexte. Puis ça, c'est voulu. Parce que je vais me concentrer sur ce qui, moi, m'a frappé, ce qui m'a fait vibrer. Ça peut être une couleur, une forme, ou juste une ligne, quelque chose de vraiment simple. Mais comme il n'y a pas de contexte, puis je ne fais pas de grandes images non plus, ça veut dire que le spectateur doit compléter l'image parce qu'il en manque. Donc, le spectateur, la photo devient comme un peu interactive ou participative parce que le spectateur doit s'imaginer ce qu'il y a autour. Bien, c'est-à-dire qu'il imagine ce qu'il y a autour. Mais ce n'est pas nécessairement vrai ce que la personne imagine. Parce que si je photographie 5-6 pavots, dans le cours chez nous, la personne, de la façon dont l'angle est pris, la personne va s'imaginer qu'il y avait un champ de pavots. Ce qui n'est pas vrai, c'est peut-être à côté d'une clôture ou d'une bande-fontaine. C'est ta perception qui... Moi, je vais chercher l'essentiel. C'est un peu comme un concentré, un peu comme des... Il n'y a pas à maïku, des japonais. Oui, les japonais. C'est des petits concentrés comme ça. Donc, on doit s'imaginer ce qu'il y a autour. Le spectateur s'invente un contexte. Mais c'est ça un peu mon bien en photo, c'est d'aider les gens à voir. La photo m'a permis d'apprendre à voir. Mais ça permet aussi aux autres de voir des choses devant lesquelles ils pensent à tous les jours et qu'ils ne voient pas parce qu'ils sont aveugles. Tout à fait. On ne voit plus, comme tu l'as dit. Très bien. Écoute, tu as fait des études. Je sais que tu as étudié dans plusieurs endroits. Donc, à l'UQAM, animation culturelle. Ou animation de recherche culturelle. Tu as fait la photo au centre... À Dawson. Oui, à Dawson, au Collège Dawson, au Collège Rosemont aussi. Oui. Tu as fait un cours aussi. Et puis, tu as fait même les dessins. Tu as étudié les dessins. Oui. Au départ, au départ. Ça a commencé comme ça au début. Oui, c'est ça. La Célète, ça s'appelait, non? L'école, la Célète. Au studio Célète, où je pense que c'est vrai, c'est encore. C'était le cours de dessin commercial et de l'illustration. Mais à l'époque, la photo coûtait beaucoup cher. Dans les journaux ou dans les médias, on utilisait beaucoup le dessin. C'était moins coûteux et plus simple de faire des dessins que de... Imaginez-vous, pour respecter le tout, c'est un bon... Oui, on faisait du dessin, mais après ça, ce que j'avais réalisé, c'est que mes dessins, pour qu'ils soient reproduits, il fallait qu'ils soient photographiés, au moins en photo mécanique, pour aller à l'imprimerie. Ça fait qu'après, bien là, j'ai suivi des cours en photo mécanique, en études photographiques de Montréal, pour voir qu'est-ce qui arrivait avec les dessins après. Tout un professionnel. Il était photographié pour faire des plaques, pour les reproduire. Puis après ça, c'est vraiment qu'en cours de circonstances, il y a un ami de mon père qui faisait de la photo, puis qui cherchait de l'aide pour la chambre noire, faire des travaux de chambre noire. Donc, tu connais tous des A à Z... Ça fait que j'ai travaillé en chambre noire au début, j'ai commencé, probablement, à la bonne place, là. Après, on a tout le côté mécanique, le côté cuisine, la photo. Puis après, j'ai eu la piqûre, après ça, bien, j'ai suivi des cours de photo pour changer de niveau. Mais quand c'est devenu trop renant, comme passe-temps, comme robin, comme pratique, c'était assez envahissant, puis c'était un couteau aussi à supporter. Ben oui. Ça fait que là, j'ai décidé de suivre des cours de niveau professionnel, puis de prendre mon passe-temps qui devienne un gagne-pain. Puis là, la magie est disparue. Ah bon? C'est comme quelqu'un qui aime ça faire à manger, puis à un moment donné, tu te fais manger dans un restaurant. Là, c'est que tu en fais à tous les jours. Oui, OK. Il n'y a pas nécessairement des choses qu'elle aime. Je vois ce que tu veux dire. On peut moins s'exprimer, parce que c'est des commandes. Il faut respecter les besoins du client. On travaille à l'intérieur de certains paramètres. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'éclater un peu, mais normalement, si on a un gagne-pain, il faut photographier, il faut qu'il ressemble à un gagne-pain, puis que la personne qui va en acheter un... Ça soit ça. Ça ne peut pas que ça soit artistique ou trop fleurier. Ça fait que de ce côté-là, ça fait perdre un peu la magie, mais quand j'ai arrêté de faire la photo, là, c'est devenu intéressant, parce que là, je pouvais faire ce que je voulais. Quand je le voulais, il n'y avait pas de contraintes. L'artiste pouvait s'éclater. Oui, parce que là, je n'ai pas de contraintes à rendre en personne. Je n'ai rien à justifier. Oui. Et je sais que tu es très engagée dans ta communauté. Tu as fait beaucoup de choses. Tu travailles à Écoquartier, je pense. Mais au départ, dans les années 80, on recommence. Dans les années 80, tu vivais dans les quartiers Ville-Marie, centre-sud. Oui. Depuis la fin des années 80, que je demeure dans le quartier, dans l'arrondissement Ville-Marie, mais dans la partie Saint-Jacques, c'est-à-dire ce qui est l'autre côté de la rue Papineau. Ici, on est dans Sainte-Marie, puisque la Ville-Marie, c'est Sainte-Marie-Saint-Jacques. Je demeure à l'autre côté, parce que dans toutes les villes, le pont, c'est des frontières. Les voies ferrées, les rivières, les ponts. Ça fait que je restais de l'autre côté du pont. À la fin des années 90, c'est là que j'ai retourné à l'UQAM pour compléter mes études, parce que j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Je voulais plus faire la photo, je voulais que je me recycle un peu. Et puis, à l'UQAM, je vis Mme Lamoureux. Puis elle, elle m'a dit, « Bien, j'ai quelque chose pour toi, Jean-Pierre, on ne va pas que te remettre au goût du jour, te remettre à la mode. » Donc, on fait les ordinateurs faire une mise à jour. OK, ça ne joue pas, Jean-Pierre. Donc là, elle a pris toutes les expériences éclatées que j'avais. Elle a dit, « Attention, je vais le cours en animation et recherche culturelle. Il y a de l'art, il y a le côté social, il y a le côté recherche, il y a le côté public. » Oui, ça m'a permis de faire ça. Puis, tout de suite, après, même avant que je finisse le bac, j'ai trouvé un emploi à l'écoquartier. C'est ça. À l'écoquartier Saint-Jacques, justement, qui est de l'autre côté. Puis, là, c'était avec le public, c'était intéressant. Je faisais de l'animation, je faisais de la communication, je documentais de la photo. Je faisais un peu toutes les choses mis à profit. Puis, dans le cours d'animation, sur la recherche culturelle, il y avait des cours de journalisme, ce qu'ils appellent des cours d'outils. Ça fait que c'est quelque chose qui me tentait sur le niveau des communications. Puis, pendant que j'étais à Saint-Jacques, il y a un emploi qui s'est offert comme... Chevre rédacteur, après? ... infographiste au journal itinéraire. C'est ça. C'est un journal de rue qui est écrit partiellement par des itinérants. C'est des itinérants qui le vendent. Très intéressant, comme au projet aussi. La moitié du coup de vente, ça fait partie de... C'est leur salaire. Ça fait que je suis rentré comme infographiste à l'itinéraire. On a fait deux numéros. Puis là, il y a eu le rédacteur en chef à quitter. Et c'est devenu toi, là. Si je pouvais sortir le prochain numéro, j'ai dit, bien, oui, probablement que je peux. Ça fait qu'on a sorti le prochain numéro, puis après ça, un autre. À l'époque, il était mensuel aussi. L'itinéraire n'était pas aux deux semaines. Puis, bien, ça, je suis devenu comme un peu à l'essai. Après, j'ai été trois ans rédacteur en chef à l'itinéraire. Et t'as commencé à aimer de plus en plus. Et les quartiers aussi, il faut dire. Oui, mais c'était dans mon quartier. J'aimais ça parce que c'était local. Mais aussi, c'est devenu pénible parce que je demeurerais sur le lieu où je travaillais. C'est vrai, donc, les gens qui travaillent dans le quartier puis qui restent ailleurs, là. Mais c'est parce que les gens qui sont pauvres, qui ont des besoins, qui sont dans la rue, c'est séjour par semaine. 24 heures par jour, séjour par semaine. Même la fin de semaine, ils sont toujours dans le besoin. Le dimanche aussi, puis le soir, que les gens qui travaillent juste deux jours, il y a un aspect, des fois qu'il leur manque, la dimension. Mais ta créativité, t'as mené plus loin. Bien, là, ça m'a forcé à travailler avec des gens de la rue, avec des alcooliques, avec des toxicomanes, avec des étudiants, des gens qui avaient une santé hypothéquée, même des gens aussi. Il ne faut pas se coucher dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale puis qui sont mal suivis. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ça me permettait aussi de faire de la photo, de faire des photos pour l'illustre-journal, les pages couverture. Ça te donnait des idées aussi pour d'autres projets? Oui, ça te donnait des idées pour d'autres projets parce que ma préoccupation sociale, ça l'a vraiment aiguisée. Et puis, oui, j'ai travaillé avec d'autres organismes qui font du bénévolat dans d'autres choses aussi. Très, très impliqué dans ta communauté. Oui. Ça m'a permis aussi, à cause de ma conjointe de l'époque, aussi, qui était artiste. Et puis, on vivait dans un tout petit appartement puis loué un studio, un atelier, c'est cher. C'est impossible, oui. D'où l'idée, on était venu, qu'on pourrait peut-être avoir une coop qui aille des ateliers dans lesquels on pourrait demeurer. Quel bon projet. Félicitations. Ça, on a parti ça. Ça a pris quatre ans entre la première réunion puis le déménagement, mais c'est écoulé quatre ans. Tu es co-fondateur, il faut le dire. Oui, je suis co-fondateur de cette coopérative. Il fallait trouver un bâtiment. Il fallait mettre sur pied un groupe. Mais ça, il y a de l'encadrement pour ça parce que c'est régi par une loi fédérale, par le ministère de l'Habitation du Québec. Fait qu'il fallait qu'on passe par un organisme spécialisé qui était un peu comme la maître d'oeuvre pour trouver le contracteur, l'architecte, les ouvriers, tout ça. Mais puis en même temps, c'était un peu comme une école. Ils nous montraient, eux autres, ils géraient le chantier, mais ils nous montraient comment faire pour qu'après, on puisse devenir autonome, pour mettre une coop sur le pied. OK. Fait qu'on a trouvé une vieille bâtisse de fabrique de vêtements d'enfants. Imaginez-vous quelle créativité pour... Qui était désaffectée. C'est devenu compliqué, mais à un moment donné, le propriétaire, lui, c'est son grand-père qui avait fondé ça. Puis la compagnie, elle avait arrêté dans les années 80 à cause des... le début de la mondialisation puis de l'importation de Chine, d'ailleurs. Fait que toutes les chaussures... Ça tombait à l'heure... L'honnêtement, c'était tout fabriqué en Chine puis il n'y avait plus les moyens de le faire ici. Puis lui, tout à l'impression intéressant, l'idée que ça devait être dans une coop, parce que ça faisait un peu comme un phénix, son édifice régulierait, mais avec des jeunes, puis avec des artistes. Et qui était favorable à l'idée. Ça, ça nous a aidés. Puis le service de l'urbanisme, la Ville de Montréal aussi trouvait notre projet sympathique. Fait qu'ils nous ont beaucoup aidés à ce que ça se réalise. OK. Fait qu'on a été chanceux. Puis c'est quand même... À l'époque, c'était un projet... Bien, ça va faire... En 1998, la première union, puis on est déménagés à l'été, au printemps 2002. Il y a quatre ans. Mais en 2002, c'était un projet déjà qui valait comme un million et demi. C'était quand même une grosse somme. Il y a 33 logements. Il y a un logement qui est loué au gouvernement du Québec, auquel le conseil des arts et lettres. En plus. Les autres ont leur fourni le logement meublé avec l'électricité puis le câble. Les autres, ils accueillent des artistes étrangers. Ce sont des artistes qui viennent d'Amérique, qui sont de l'Europe, d'Afrique. C'est là qu'il arrive. Qui viennent faire un stage de deux mois. Et quelle chance, parmi tellement d'artistes ici, ça bouillonne d'artistes. Ça ne gère pas. Puis les autres logements, ils sont à nous. Ils sont dédiés... C'est ça, les logements sont dédiés à des artistes en arts visuels et médiatiques. C'est la même définition qu'on utilise au calque, comme pop catégorisé. Et puis, il y a la moitié des logements qui sont subventionnés aussi, parce que les artistes, il faut le dire, ça ne gagne pas nécessairement cher. Non, c'est ça. Souvent, on est comme proche de ça et de la pauvreté. Souvent, ce n'est pas toujours bien su, parce que des fois, même les chanteurs, les musiciens, les comédiens non plus, ils ne font pas toutes des carrières, vraiment. C'est pour ça que je trouve tellement intéressant ce que tu as apporté dans la communauté pour soutenir l'art, les artistes, qu'ils continuent, qu'ils rêvent, qu'ils ne vont pas... Même si c'est difficile, il y a des possibilités. Oui, ça donne un temps en plein, parce qu'ils peuvent avoir un loyer propre et décent. À l'époque, il était neuf, mais même là, les logements vont avoir bientôt 20 ans, mais c'est quand même neuf par rapport à des logements qui ne sont pas chers, mais qui ne sont vraiment presque pas habitables. Puis comme c'est une coopérative, le loyer est en bas du coût du marché. Et vous vous impliquez pour que ça soit bien fait? C'est le principe coopératif. Il n'y a pas de gérant, il n'y a pas de propriétaire qui fait des sous. Une coopérative, c'est un organisme à but non lucratif, donc on ne peut pas faire de profit. C'est dans la loi. On est obligé de mettre de l'argent de côté pour avoir un coussin au coût. Il faudra faire réparer la toiture, ces choses-là. Ou on économise, justement, parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité, quelqu'un qui s'occupe de l'entretien, d'autres font différents services. On n'a pas de concierge ou de professionnel à payer, sauf... C'est vous qui faites tout ça? Oui, tout le monde, on se partage. En groupe, collectivement, on est propriétaire parce qu'on est membre d'une coopérative, comme la Caisse Populaire ou d'autres coop, on a une pense sociale. Collectivement, on est propriétaire. Individuellement, on est locataire. On est les deux en même temps. On est des locataires avec une attitude de propriétaire. C'est bon dans un quartier parce que ça augmente quand même la qualité de vie. Oui, Jean-Pierre, oui. Parce qu'on prend soin de notre chez-soi et de notre coût. Surtout, ça apporte beaucoup de projets, comme le projet Les Moulins de Sartre. C'est vous qui l'avez créé, puis toutes les expositions. Parle-nous de ça, parce qu'il y a tellement de choses à parler avant que le temps s'écoule. Les Moulins à l'image, c'était la corporation de développement Sainte-Marie qui était là pour faire... Ils s'occupaient aussi de la virée des ateliers. Et puis, c'est ça, ils ont fait un appel de dossiers. Ils ont eu cette idée-là. C'est quelqu'un de la ville qui avait eu l'idée qu'ils avaient fait un voyage aux Indes puis qu'ils avaient vu les Moulins à prière. Et puis, on dit, parce que c'est ça l'alpha, mais on pourrait peut-être s'en servir comme support pour d'autres choses. Mais les premiers Moulins, ils en ont fait deux ou trois centres-villes, mais c'était de la publicité. C'est ça. Il y avait de la publicité de la ville, mais déjà comme bon... C'est pas là! C'était différent. Puis, ça, c'était l'investissement Ville-Marie. Les autres, ils ont eu l'idée qu'on aidait les artistes pour faire de l'art visuel dessus. Ce serait bien plus fun que de faire de la pub. Fait qu'ils ont réussi avec le financement d'Avel d'avoir trois Moulins, un qui était sur Partenay vis-à-vis de l'école Pierre-Dupuis en face de l'édifice Grover et deux autres Moulins qui étaient au coin de Partenay, Ontario. Oui, Ontario, oui. Fait qu'ils ont fait les appels de dossiers. Le but, c'était de favoriser le quartier ou l'environnement. Fait que moi, ça tombait en plein dans mes cordes. Mes photos, je les fais dans la rue. Oui. Mon studio, c'est la rue. Puis que les photos soient exposées dans la rue, je trouvais ça vraiment logique. Tout à fait. Ça avait un sens. Oui, oui. Fait que je trouvais des photos que j'avais déjà, mais qui avaient été faites tout autour du bâtiment. C'est des choses que, à quelque part, des Moulins, on pouvait avoir... Les Jardins de l'Ézard, non, que tu appelles? Oui, on pouvait avoir le Jardin de l'Ézard. On pouvait avoir aussi la pagode vietnamienne. Oui, à côté. On voyait l'édifice Grover et les différentes affaires. Fait que j'ai soumis ça. Ça avait des drôles, le contraire, parce qu'étant donné que c'est sur les rouleaux, on ne voit jamais l'image au complet. On en voit une tranche de 12 pouces, mais on ne voit pas les autres. Fait qu'on voyait toujours une partie d'image. Puis aussi, la plupart de mes images sont rectangulaires. Mais sur le rouleau, ça donnait une image carrée. C'est-à-dire que j'étais obligé d'amputer des photos. Fait que il fallait que je trouve des photos qui se prêtaient à ce qu'on enlève un bout pour qu'elles restent complètes. Puis un coup, ça, solutionner, c'était intéressant, parce que c'était supposé être là un an ou deux, puis ça a duré, je pense, trois, quatre ans qu'ils les ont laissés sur la rue. C'était intéressant. J'ai eu beaucoup de bons commentaires du public. Les deux autres artistes, c'était des... Boulgars? Oui, c'est ça, des Boulgars. Ils faisaient de l'imagerie numérique moderne, un peu abstraite. C'était intéressant, c'était à chaque côté de la rue. Mais malheureusement, quand ils ont fait les réparations, ils sont partis. Oui, ils ont été obligés d'enlever le trottoir. Fait que l'art rouleau, on s'en partissait. Puis les mains sont restées. J'étais content. Puis les gens de l'école aimaient ça aussi parce qu'ils faisaient de la couleur sur la rue. Habituellement, on se ramasse de roule avec la pub. Je trouvais ça original comme art public. Et en plus, on pouvait toucher parce que d'habitude, on ne peut pas toucher dans les galeries. On pouvait toucher, on pouvait les faire rouler. C'est ça. Il fallait les toucher, au contraire. C'est ça qui était intéressant. Ça, c'était intéressant. Oui, ça faisait... Ça permettait aussi aux gens du quartier de se reconnaître sur les images. Puis ça donne aussi une fierté, un sentiment d'appartenance. D'appartenance, tout à fait. quand on va des hommes, mais ça vient toujours d'ailleurs. C'est des photos exotiques qui viennent, je ne sais pas, soit du Pôle Nord ou du Venise. Là, c'était d'ici, des centres-sul. Oui, ça mettait en valeur leur environnement. Tout à fait. Parce que... Une fierté aussi de ton quartier. Le quartier en a besoin beaucoup. Malgré ce qu'on appelle l'embourgeoisement du quartier, l'image est restée quand même. Les gens qui restent dans le quartier plus loin, ils ne sont pas au courant que ça l'a changé ici. Ils pensent toujours à la centre-sud, c'est grave. Bon, prostitution, drue, la dope, les sherlock, tout ça, c'est des pâtes, les squidgy. C'est comme l'enfer. Ils ont peur de mieux ici. Puis c'est comme... Il faut saisir le quartier pour le vraiment faire. C'est ça, on a comme à redorer l'image du quartier. Malgré l'envoyer aux gens et leur dire, bien, notre quartier, c'est ça, là. Oui. Puis dans ce que je fais... C'est artiste, culturellement, parlant aussi, vous êtes impliqués puis il y a plein des choses qui se passent. Ce que je fais pour ça, c'est de montrer des belles choses parce que c'est au cœur de ma démarche de montrer la beauté. C'est un choix que je fais de montrer des choses qui sont belles, même s'ils sont modestes, pertinentes, des petites affaires que tu as. Ça, j'aime ça, toi, Jean-Pierre, que c'est modeste, mais tu essaies de voir la beauté dans chaque chose. Ça vient du zen aussi. C'est ça. C'est dans le moment présent puis il y a des petites choses toutes simples qui sont belles. Puis souvent que les gens vont s'imaginer que la beauté, c'est comme ailleurs. C'est toujours ailleurs, la beauté, c'est jamais ici. C'est ça. Parle-moi de ton... Justement, les jardins des lézards, c'est quoi exactement pour les gens qui connaissent moins? OK. Le bâtiment, il est fait en L. Donc, ça laisse une... On a une cour. Le L est dans le fond de la cour. Ça fait qu'on a quand même une cour qui est assez grande. Selon le règlement municipal, on est obligé d'avoir des espaces de stationnement. D'un coup, les espaces de stationnement réglés, il nous restait de l'espace dans la cour. Quand on l'a aménagé, il y avait vraiment envie. C'était là, il fallait que les terres soient décortés. Il y avait juste de la terre puis de la roche. C'était un petit peu décourageant. Déjà, le premier état, on a planté des fleurs puis on a planté des petits arbres. Si vous voyez la différence maintenant. Oui, là, ils sont beaux. Ça fait que ça... C'est devenu un beau jardin florissant très verdoyant. Puis comme c'est une cour, puis on est comme plusieurs personnes à s'occuper du jardin. À l'entretenir et tout. On était... Pas qu'on était à l'égolier, mais on était... Les voisins étaient jaloux de nous autres parce qu'on avait des fleurs tout le temps puis c'était toujours beau. au galet des saisons puis des années où j'avais commencé à faire des photos. Voilà, c'est ça que je veux que tout me parle des fardes. C'est ça, c'est de la verdure. C'était un petit tillot de verdure, mais c'est quand même précieux parce qu'on n'a pas nos portes sur la rue. Quand on sort de chez nous, on sort dans une cour. Après ça, on va sur la rue par tenais. Ça fait comme une petite oasis de verdure puis de paix. Puis j'avais commencé à faire des photos le jour, le matin, le soir, quand il pleut, quand il neige l'été, l'hiver. Puis j'en amassais ça puis quand il y a un couple d'années quand on a fêté le 15e anniversaire de la coop, la façon de participer à ça, je me dis que ça fait comme 15 ans que je fais des photos dans le cours puis ils ne sont nulle part. C'était peut-être la bonne idée d'y aller à une visite ou accessible. puis dans le fond, c'était avec le temps parce qu'il y avait un même petit coin. Une année, il y avait des fleurs. Une fois, deux, trois ans plus tard, c'était d'autres fleurs qui étaient là. Ça fait que le jardin, il était comme en mutation constante comme les plantes grandissaient. Ça fait que ça, j'ai l'idée de faire un livre, une publication avec tous les photos que j'ai prises autour de la quinzaine à le jardin. Au moins 160 pages, non? Si vous me souvenez de moi. C'était intéressant parce que c'était un bel exercice mais ça m'a permis aussi de percevoir un peu ce que j'exprimais un petit peu, pas dans la rume du régie, mais ça me confortait dans ma démarche. C'est-à-dire que je montrais vraiment des choses belles, des choses simples qu'il y avait comme à travers les années qu'il y avait quand même un fil conducteur dans les images. Et puis, parle-moi maintenant de tes expositions parce que tu as quand même exposé minimum une vingtaine des fois. Collectives, individuelles, la maison de la culture fronténale, coop. Avec la coop, on en a fait plusieurs parce que la maison de la culture s'est un peu dans la mission aussi d'accueillir les artistes locaux. On a fait plusieurs expositions de groupes aussi en réunissant les gens chez nous, dans une qui était basée à partir des artefacts qu'on avait trouvés dans le bâtiment avant que ça disparaisse. J'avais comme documenté toutes les échappions de tissus, des patrons, des affaires étranges qui restent dans une usine. Il n'y avait pas tout nettoyé. On avait une base de données avec ça pour les garder. Ça devait servir de déclencheur pour les artistes qui fassent quelque chose. très intéressants. Ça avait beaucoup marché. Il y avait plusieurs gens de chez nous qui avaient participé. On avait les deux salles à la maison de la culture. Ça, ça marchait. J'ai fait une exposition si solo, dont une qui était sur le quartier centre-le-sous, c'était sur le paysage urbain du quartier. Mais comme je disais tantôt, ce que l'appareil voit, parce que moi, je vois ces deux choses. C'est ça. Il y a une espèce de... Toi, c'est plus les poètes. Oui. Courvois qui est en toi. Quand c'est des... Des fois, on dit des auteurs compagnonistes, mais on dit que les gens sont interprètes aussi qui ont été interprètes. Moi, j'interprète ce que je vois. Les couleurs avaient été un peu manipulées dans les images. Ça faisait tout très Amérique du Sud. Très peu comme à Cuba ou au Mexique où les couleurs sont très vies. Au Maroc. Oui, le jaune est plus jaune, le bleu est plus bleu. Ça faisait comme très enseigné. Ça n'a pas de l'air d'un quartier minable du tout. Ça n'a pas de l'air comme... C'est un endroit qu'on aurait le goût d'aller visiter. Tellement que c'était... Les couleurs étaient vivantes. Oui. Les gens vont trouver ça bien intéressants parce que les gens... C'est un des avantages de la photo, c'est que... Moi, je n'ai pas de message. Le message, c'est de montrer ce que je vois. Ça permet aux gens d'avoir des expressions, des... Interprétations. Oui, de l'interpréter. Oui, parce que moi, je montre une interprétation. Je vois à ma façon en montant aux autres. Eux autres aussi, ils voient différemment des choses qu'ils n'avaient pas vues ou, comme je dis, ils passent devant tous les jours mais ils ne l'avaient jamais vue comme ça, comme moi, je le vois. Ça fait que ça... Il y a une communication qui se fait dans ce sens-là. Tout à fait. Il y a un échange aussi que tout donne. Oui. Il y a... Au livre du... Pas du siècle, de l'autre siècle, je ne me souviens plus qu'il avait dit ça, mais il disait que la nature imitait l'art. Puis ça avait été bizarre parce que c'est toujours cité en contexte, mais ça venait du peint de Turner qui peignait les levées de soleil dans la brume autour de Londres puis de Van Gogh aussi qui faisait des chants avec des couleurs vraiment être latentes. Mais les... Quand on dit que c'est ça que l'art, que la nature imitait l'art, dans le fond, c'est qu'en voyant les tableaux de Turner ou les œuvres de Van Gogh, les gens ont arrêté de voir la brume. Ils n'avaient jamais vu comme ça les autres la brume. Ils la voyaient après c'est normal, c'était tous les jours. Fait qu'un artiste leur montre que lui, il la voyait de même puis qu'à Van Gogh, il voyait les tournesols comme ça. Tu vois, c'est des perceptions différentes qui sont importantes pour les chants aussi. Oui, après ça, les gens arrêtaient de voir la brume différemment ou les chants de... Puis tous les impressionnistes aussi, c'est un peu ça parce qu'au début, les gens se collenaient les tableaux qu'on a l'habitude de faire puis là, ils ne voyaient rien des petites taches de couleur. Il fallait qu'ils reculent pour avoir l'effet de la mosaïque, des petites taches. Dans le fond, la photo, c'était un peu ça parce qu'on remonte. Moi, je remonte ce que j'ai vu mais d'une façon différente de la réalité. Je l'interprète. Puis ça, ça avait trouvé ça bien fun que les gens croyaient. Il y en a qui ne croyaient pas que ça avait été pris dans le quartier ou comme au coin de la rue, c'est la petite maison jaune avec des fenêtres bleues. Bien, à l'heure, ton côté, comment dire, c'est ta personnalité comme tu disais tantôt. Vraiment, c'est toi, ta marque. Voilà. Bien oui, on voit toujours, on voit comme on vit ou comme on est. C'est sûr, moi, je vois avec mon bagage que tu as l'air, mes émotions, mes sentiments et que c'est ce que je montre. C'est sûr qu'on se dévoile quand on met des photos. Il y a du sien dedans. On les découvre. Les temps filent tellement vite et puis on arrive à la fin, cher Jean-Pierre. Je voulais te demander juste pour finir, quel mot te définisse? Qui est Jean-Pierre? Un mot. Juste un mot? Juste. Je sais que c'est difficile, mais bon, essaie. Je ne serais pas peut-être à dire flâneur, mais je ne suis pas vraiment juste flâneur. Je suis regardant ou faisant d'images. Je ne serais pas peut-être à dire que je suis présent. Je suis présent. 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 Présent comme dans l'instant présent, le moment présent. Mais présent, c'est comme dans la méditation pleine conscience, d'être pleinement conscient de ce qui... ou de la présence attentive. Je me sens comme là puis je vois tout. Quel bon mot pour finir notre entrevue. Merci, Jean-Pierre. Je te félicite. Tu peux continuer à nous émerveiller. Continue à tes implications dans le quartier parce que les jeunes et tout le monde vont bénéficier de ta présence, de ton savoir-faire. Continue ton bon travail. Merci, Baba Ressu. Merci. Et puis, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501